Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Skane35 Nous sommes sur Flight Simulator dans un Cessna 172 Skyhawk 2 Le Cessna de base de Flight Simulator Sur la roadrun de Lognes, LFPL en région parisienne évidemment En France, l'un des plus grands aérodromes, enfin l'un des plus fréquentés aérodromes d'aviation légère de France Un aérodrome contrôlé, un contrôle au sol, un ATIS Et voilà, ils n'ont pas de radar, donc c'est un peu la hoologaine Mais dans l'idée ça marche bien Donc là l'avion est directement démarré, je me suis mis juste sur le parking Si vous voulez savoir comment on démarre le Cessna, il n'y a pas plus simple Hop là, je vais vous montrer comment on démarre un Cessna rapidement Hop là, on coupe tout comme si quelqu'un l'avait vraiment éteint Allez Non, c'est bon Donc voilà, là en gros, comme s'il y avait été éteint le Cessna, il y a... tout est éteint Voilà, en Cessna étant, ça ressemble à ça, oh oh mon dieu Donc comment on démarre un Cessna Hop, excusez-moi, toc 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 On va changer de vue, on va mettre celle-ci Pour démarrer un Cessna, on met déjà le master sur ON La batterie sur ON On va mettre le beacon, la pompe Euh, on va directement activer toutes les lumières, comme ça sera fait Euh, t'accepter à peine Et donc là, et bah, on met plein riche On met à un quart environ la manette des gaz Voilà Et ensuite, par la magie du Saint-Esprit, on tourne la clé Sur Start Et voilà, moteur démarré C'est simple, ensuite on met l'alternateur Pour recharger les batteries Et puis bah voilà quoi, c'est pas bien compliqué On peut couper la pompe auxiliaire Vu que le Cessna est un appareil à L haute Et donc l'essence coule toute seule grâce à la gravité Pas besoin d'une pompe C'est magique, je sais Ah, je crois que je m'embrouille Voilà Donc ça c'est bon Euh, on peut remarquer que Ouais, ici Euh, la pression d'essence est bonne La température va monter toute seule Ici, l'ampère-mètre, il se recharge gentiment Là, le manomètre d'admission Il est un peu de poids trop bas Mais en volant, il va Il va monter, il n'y a pas de soucis Il sera dans le vert Euh On va peut-être un peu s'amuser d'ailleurs Histoire d'être sûr que Oui, j'ai mis les paramètres de réalisme au maximum Histoire que ça rende, ça rende bien En gros, si je fais des erreurs, elle sera fatale Je ne vais pas rebondir sur le sol ou quoi que ce soit Ça va vraiment être fatale Donc voilà Paramètres de réalisme au maximum Ça ne pardonne pas Donc voilà Cesse d'allumer C'est pas bien compliqué Euh, évidemment, la procédure réelle est plus compliquée Là, bon, là, j'ai bien mis le secteur d'essence sur Buff Tout est bon On va voir les essais moteurs un peu plus tard Si vous voulez faire la procédure complète de l'avion Vous allez dans Appareil Tablette Checklist Et vous descendez Vous avez la checklist complète de l'avion Euh, c'est pas la checklist réelle Elle est un peu différente de la checklist réelle Mais ça ressemble à peu près à ça Donc, on va contacter à tour L'Augne seul 118.6 Demande Euh, départ immédiat Hop là On affiche environ mi-tour minute, hein Quand on est au sol Même un peu plus, si vous voulez Là, l'essence est pleine Donc, il n'y a pas de soucis Donc, la 26 Cette piste-là Enfin, la En fait, quand on dit qu'il y a 4 pistes En fait, il n'y en a que 2 C'est juste que Quand Pour une piste On va donner 2 non-pistes La piste dans un sens Et la piste dans l'autre sens Donc, la piste de 26 C'est elle qui est au cap 260 Et qui décolle comme ça Donc, voilà Demandé l'autorisation de décollage Je vais faire On fera ça juste après Malheureusement Un des problèmes de Fly Simulator C'est que Quand on affiche la carte Enfin, même un problème C'est pas le Fly Simulator C'est généralement Le logiciel de capture vidéo Mon logiciel de capture vidéo Va pas enregistrer Ce qui va se passer Il va arrêter l'enregistrement Donc, pour savoir Où est-ce qu'on va aller Vous allez dans Environnement Carte Et Je vais vous prendre un screenshot Écoutez Et je vais vous montrer Où est-ce qu'on va aller Je vous commente l'image En direct Donc, voilà On va donc à Coulumier C'est à l'est Enfin, ouais C'est À l'est C'est là-bas À peu près Coulumier On va naviguer Grâce à une balise VOR Et DME Donc, on aura une information Sur Un cap à suivre Et sur une distance Grâce au DME Sachant que parfois Il y a juste un DME Et parfois Il y a juste un VOR Donc, voilà Donc, on va rentrer De la fréquence Maintenant Dans le matériel Qui écrit Navigation 1 Et navigation 2 Qui correspond A ces deux instruments Donc, on va utiliser L'instrument au-dessus Donc, le VOR On va donc afficher 112,90 Voilà On la passe en fréquence active Et le temps stand-by Donc, voilà On nous affiche qu'on est derrière Et qu'on est à gauche la position Sauf que cet élément N'est pas gyroscopique En gros, il ne prend pas en compte Comme le cap Enfin, comme le compas par exemple Qui est ici Il ne nous dit pas Où est-ce que pointe l'avion Il nous donne juste une position Par exemple Si on voulait savoir Où est-ce qu'on en est Nous Il faudra qu'on va le faire manuellement Donc, hop Plein reste Voilà Donc là, il nous dit Qu'on est On est en fait Avec cette flèche On dit en fait Qu'on est derrière Et qu'on n'est pas du tout aligné Enfin, pas du tout On n'est pas aligné Mais en gros Il faudra prendre un cap Ouest presque Et vers un cap 06 Donc, ça va aller en théorie Ça ne va pas être bien compliqué Donc Eh bien écoutez On fait un petit roulage Pour la fois ici C'est un parking Même si ça n'en a pas l'air C'est le parking De De la Comment ça s'appelle De l'école de pilotage De laquelle je fais mes cours Donc c'est le bâtiment Qu'on vient juste de passer là C'est mon école de pilotage Qui est ici Pour ceux qui voulaient Se poser la question Je ne leur fais pas De la pub Mais c'est juste Ce que je voulais dire Ceux qui me demanderait C'est Aéropilote Donc voilà Il y a un tas d'autres écoles Nous on a pris ça ici Parce que c'est la plus proche Donc voilà Et non, je ne suis pas riche Pour voler C'est juste que Parfois C'est une passion Et Il y a des sacrifices Moi, le job d'été Ça va être De travailler Pour me payer Ma formation Et non de travailler Pour mon petit bonheur Et oui C'est dur la vie Mais bon Petit roulage Pour info Pour ceux qui ne sauraient pas Je pilote dans leur vie Je fais une formation Et c'est la classe Mais je ne m'en vente pas Mais voilà C'est quand même C'est génial Alors Nous voici Au point d'arrêt On freine On met le front parking On fait quelques petits essais moteurs On met Je vais dézoomer Pour voir le régime 1800 tours Minute On fait quelques petits essais moteurs Alors Ici On perd 100 tours C'est bon J'ai acheté à ces magnétos Tout est bon On met sur bof Tout est bon Toc 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 Ok Voilà Je ne vais pas faire le reste On peut mettre 1000 tours On voit bien que la pression est bonne La température est bonne L'essence est bonne On est plein riche On met 10 degrés Au volet Donc ils sont en train de descendre là Voilà Puis voilà On est par au décollage Chaque fois je me fais avoir Voilà Autorisation de décollage On a dit que c'est un vol VFR On a un peu menti En fait c'est pas vraiment un vol VFR On a des beaux monteurs Il faut savoir qu'on est aux alentours de Paris Donc on ne peut pas dépasser le plafond De 1500 pieds Et oui donc pour info C'est des nœuds et des pieds C'est pas des kmh La vitesse maximale La VNE du Cestin C'est 300 kmh C'est simplement suffisant Mais on ne sera jamais à 320 On va voler dans les 100 nœuds à peu près C'est la vitesse de croisière Donc c'est parti On peut décoller On débloque les freins On va s'aligner Ensuite on mettra plein gaz Jusqu'à 55 nœuds C'est la vitesse de rotation C'est la V1 Donc là on fait la rotation Et on maintient 500 pieds minutes Jusqu'à 1200 pieds Environ Et puis on passera à la verticale De la rondrome Pour ensuite suivre un vol de navigation Je me l'aligner au passage Hop c'est parti Plein gaz Je trouve que le son n'est pas super C'est vrai c'est vrai C'est l'avion de base Pour ceux qui veulent un avion super à lisse Prenez les Carando Carando Je ne me rappelle plus exactement du nom Bref Hop rotation On tire On tire Allez On regarde les variomètres On est bien à 500 pieds minutes 70 nœuds environ On l'a monté Là je suis un peu en dessous Mais voilà Ça monte Ça monte Donc c'est un Cessna C'est pas une maître de course Prenez-vous en rafale Et vous verrez que monter à 1200 pieds Ça se fait en cliquant les doigts Donc c'était pas un rafale ça C'était un Cessna 800 pieds bientôt Que c'est super long Allez 800 pieds On va continuer à monter Pendant ce temps là On va passer à la verticale du terrain On synchronise évidemment Le palonnier Et Les mouvements qu'on fait Au manche Vous pouvez voir que la bille Est parfaitement centrée Grâce au mélange du palonnier Et Et puis simplement des commandes Ce qui permet d'avoir un vol symétrique C'est à dire de voler parallèle Au vol relatif Et voilà Hop là J'ai l'impression que cette bille En fait ne bouge pas Ce qui est fort dommage Est-ce qu'en 2D elle bouge ? Je regarde 2 secondes En 2D elle bouge pas C'est vraiment nul Bon bah tant pis On ne pourra pas se passer en vol symétrique Donc voilà On est quasiment à 1200 pieds On va continuer à monter On rentre un peu trop vite là Attention On peut réduire les gaz A 1000 régimes environ Oui A 1200 pieds On met de la trim Pour info la trim C'est la petite molette qu'elle a Et qu'on peut régler En fonction Enfin c'est un compensateur Pour éviter d'avoir tout le temps Faire des corrections sur la manche Pour se reposer un peu tout simplement Même pas qu'un peu Je ne suis pas vraiment à 1200 pieds Mais ça suffira Sachant qu'il faut être en fait A 1000 pieds des habitations Et pas dépasser 1500 pieds Ce qui fait qu'on a une marge A peine de 500 pieds C'est totalement débile Alors pour ceux qui ne savent pas Utiliser d'instrument Et bah dis donc Peut-être que je vous Fais une vidéo dessus Si j'ai beaucoup de réclamations Au niveau de l'utilisation Des instruments Bah dites le moi dans les commentaires Si vous savez les utiliser Bon alors là on monte plus Vous voyez que le variomètre Est à 0 Arrête de bouger s'il te plaît Arrête Voilà Stop de bouger Non mais bon bref Donc Donc ce truc là Il ne veut que de bouger Je vais essayer de le régler comme il faut Il monte en plus ce comp Voilà Donc vous voyez qu'on a un cap Qui est affiché sur le compas ici Est-ce qu'il m'affiche ce cap direct ? Non Bon je vais vous montrer là Voilà Cap 66 degrés Est-ce que j'avais dit 6 degrés d'ailleurs ? Tout à l'heure Je crois que j'ai dit 6 degrés Moi je m'étais trompé Si je dis 6 degrés C'était une erreur de ma part J'ai lu bêtement On est au 66 degrés Donc on m'affichait ici 70 degrés 66 degrés Voilà Et voilà Plus ou moins Voilà Est-ce qu'au moins on capte ? Je vais juste accueillir la DME Pour être sûr qu'on capte Là Apparemment Ici on capte Ok on capte C'est bon Donc Vu qu'on capte On voit donc qu'on est Trop à gauche de la route Code du 112-90 Mais qu'on s'y dirige Donc c'est bon D'ailleurs le code transpondeur Ah voilà Ouais On va pas vers Roissy Puis c'est un vol VFR Alors j'aurai pas de soucis En théorie Alors je monte gentiment Pendant que je vous parle Voilà voilà On peut rentrer les volets Du coup maintenant Vu que maintenant On va voler Tout au temps à ce rythme Ce qui va permettre Un peu d'augmenter la vitesse Au passage Si on prenait plutôt un cap On va regarder Quel cap il faudra qu'on prenne Non apparemment C'est plus vers la gauche Plein Est Ok On prend qu'à plein Est C'est joué Qu'il y a un avion Juste au dessus là Sûrement en direction De Orly Ou de Roissy Voilà Plein Est Yop là Voilà Donc là on en Pile en direction De l'aérodrome Bon On va à peu près droit C'est bon Puis on va se mettre Un petit piot automatique Vous savez quoi On est des feignasses Alors Allez Tu me mets 1500 pieds Altitude Et app Et là Est-ce que ça vole Tout seul Ou est-ce qu'il monte tout seul J'ai aucune action Encore dessus moi C'est qu'il monte tout seul Non 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 Il se débrouille Ah j'ai mis 1500 Oui Tu m'étonnes 1300 Ok c'est bon Sans pilote automatique On ne sera plus dérangé Donc On va maintenant Depuis tout à l'heure J'ai envie de le faire Mais bon Là on va optimiser La richesse du moteur Donc On va prendre la vue 2D Beaucoup plus simple Pour nous Donc là on a Le GT Donc c'est la température De sortie du gaz d'échappement Et on va réduire légèrement La commande de richesse Pour que le GT monte Et quand le GT Commence à redescendre On remet un peu de mixture Pour être pile Au meilleur rendement au moteur Donc on réduit Il monte hein Vous avez vu Il est redescendre Donc on met là Là on est au meilleur rendement au moteur possible On est quoi ? Il n'y a pas écrit les pourcentages Bon bah En tout cas on est bon Donc voilà Pilote automatique Donc on vole à 1300 pieds Exactement Le VOR dit qu'on est à peu près bien aligné Pour être bien aligné Il faut qu'on prenne un cap Il faut qu'on décaire un tout petit peu Donc on va Gentiment décaler Allez Ah j'ai plus d'action du coup Oui boy Vous savez quoi à la limite Elle peut être totalement automatique On est des fignasses Alors combien est-ce que je vois la redrome d'ici moi ? Toujours pas Il ne doit être pas loin Hop là HDG Ça j'aurai la paix Ah c'est pour les fignasses HDG hein Mais ça je suis aligné Sur le cap que j'ai envie de suivre Sur l'attitude J'ai juste la vitesse que j'ai pas encore mise Je suis à 100 nœuds Donc tout va bien Je suis à la vitesse de croisière Ouais 2600 tours minutes Non même pas Je vais encore augmenter un peu Ça ira plus vite Allez L'essence c'est toujours bon On regarde la température de l'huile est bonne La pression est bonne Tout est bon Tout est dans le bien Faut savoir que dans la réalité On est toujours obligé de vérifier constamment ce qu'on fait Pour pas avoir de surcharge de travail En approchant des pistes Ah je crois qu'on a un visuel sur Sur l'aérodrome Eh oui Ok donc ça c'est bon On va réduire la vitesse Ça c'est le bruit quand j'active Quand je désactive l'autopilote Donc là on va s'aligner On va contacter la fréquence C'est saine ? Ah bah saine Ok Non c'est pas saine L'essence de repos est plus proche Voisin Voilà On va mettre un cran de volet Parce que On va mettre tout Fiu-flap salope Et on va mettre la fréquence trafic Une piste d'atterrissage On va atterrir donc sur la La 9 C'est celle qui a en dur Donc ça sera la 9 Et on va l'annoncer Donc là on est en approche finale Donc en fait on a Il y a une fréquence générale Où on dit ce qu'on fait Donc comme ça S'il y a deux travions Qui sont comme nous Qui veulent aussi atterrir Et bien ils sauront Qu'on est par exemple En approche finale dans mon cas Donc voilà 70 nœuds On avance Tout va bien Donc là le vore est totalement out On ne peut pas ne l'utiliser Non d'ailleurs on voit la vue On va commencer à descendre gentiment 500 pieds minutes Toujours Il n'y a pas de papy ici Donc c'est un peu à la voloïenne C'est bien majoré votre vitesse Même s'il n'y a pas de vent là Dans l'autre cas Ou très très peu Pas de quoi influencer l'avion en tout cas Il doit y avoir moins de 5 nœuds de vent Donc ça doit aller On va continuer à descendre Allez D'ailleurs je ne me considère pas Comme un dieu Ni quoi ce soit C'est juste que voilà Je vous donne des conseils Pour ceux qui veulent s'améliorer Il y a bien J'ai reçu plusieurs messages Comme quoi Des gens voulaient que j'en apprenne A voler tout simplement Je ne peux pas vous apprendre à voler Mais je peux vous apprendre A faire des choses basiques Tel un petit vol D'un arodrome à un autre C'est plus du vol local Comme me font beaucoup de joueurs Amateurs dans Flight Simulator C'était un vrai petit vol Incomplet J'espère qu'il vous aura plu quand même Vous aurez appris des choses Puis même ceux qui n'ont pas fait le simulateur Que ça vous aura quand même diverti au maximum C'est quand même mon objectif Je descendais un peu vite là quand même Ça va pas quand même On n'est pas loin de Paris pourtant Il va pouvoir se poser J'espère pas toucher un arbre là Je suis proche Monter un peu les gaz Pour pas décrocher Voilà J'ai pris ce lendure Je vais pas me bêter Sur une enterre Je vais vous montrer une photo réelle De Koulomir Une fois qu'on s'est imposé Pour vous présenter A quel point C'est différent de l'ogne Hop Allez Hop J'ai touché Voilà Je freine pas Donc voilà Un petit vol Tout bien tout sympathique En revanche Ils décalent tout seul sur la droite Mon avion C'est génial Et le pire C'est que l'avion ne se décale pas Tout seul Comme je l'ai dit Mais en fait C'est un des effets moteur Donc dans notre cas C'était le souffle Hélicoïdal En fait L'hélice tourne autour du fuselage Et tape sur la dérive Et c'est ce qui fait décaler l'avion Vers la droite Donc en fait C'est normal Je sais pas pourquoi J'ai dit Qu'ils se décalent tout seul Ce qui est totalement faux On va déclager la piste Il n'y a même pas de Parking C'est What the fuck Ici On est en campagne On est en campagne Il n'y a pas de point d'arrêt Tu te mets où tu veux Tu te gares où tu veux Donc je vais me guérir là Je connais pas la randonne de Coulomiers Alors Alors je déguis en photo C'est tout Hop Front parking Et c'est empaqueté Et ensuite Comment arrêter un avion C'est pas qu'une voiture On tourne pas la clé Pour arrêter un avion On coupe les richesses Donc le front parking On met des gaz Pour décrasser les moteurs Vous avez vu Je mets des gaz Mais à mi-régime Et je tire Au max Voilà Et c'est bon On a plus qu'à tout couper Alors Tac 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 Non ça faut pas l'allumer J'ai tout allumé là D'autant pour moi Hop Hop Euh ça c'est bon On va remonter les volets Allons de couper L'électricité Et fini On met la clé sur Off Evidemment Donc le maillot on ne l'utilise plus Et on coupe la batterie Et on installe sur On Off Voilà Tout est fait La vie on ne vole plus Et euh On peut l'approcher Sans risque d'avoir Un départ d'hélice Par exemple Ce qui est relativement Dangereux évidemment Et voilà Très très franchement J'espère que ça vous aura Vraiment plu Que vous aurez appris Des choses Intéressantes Et puis on se retrouve Pour de futures vidéos Sur Flash Simulator Ou d'autres jeux D'autres choses Je sais pas Sachant que j'ai un gros projet On travaille actuellement Evidemment Euh Gabriel on ne prendra pas Un gros truc Et si ça se trouve Ça pourra marcher Enfin moi je l'espère bien Voilà Allez à la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501